Salut tout le monde, c'est Romsy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la Charlie James. Aujourd'hui, petite vidéo sur tous les endroits du jeu où vous allez pouvoir récupérer des éclats. Alors on va parler d'éclats antiques, les bleus, éclats du néant, les violets, et éclats sacrés, les jaunes. Et on va vraiment répertorier tous les endroits où vous allez pouvoir récupérer ces éclats. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors avant de parler de ces éclats tant convoités, les amis, comme d'habitude, si les vidéos vous plaît, si elles vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser jouer la vidéo jusqu'au bout. Merci à tous, ça m'aide beaucoup. Alors évidemment, vous le savez, sur ce jeu, le but c'est d'avoir des éclats, un maximum d'éclats, notamment des bleus, des violets et des jaunes, pour avoir les meilleurs champions du jeu. C'est aussi bête que ça. Donc j'ai déjà fait une vidéo de ce style en 2020, il y a deux ans, et c'est ma vidéo qui a le plus de vues sur la chaîne. Je ne sais plus combien elle en a exactement, mais c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Mais depuis 2020, il y a pas mal de nouveaux endroits où vous allez pouvoir acquérir des éclats. Le jeu vous donne beaucoup plus d'endroits pour récupérer des éclats, donc évidemment c'est mieux pour les joueurs. Mais voilà, du coup on va répertorier ici tous les endroits où vous allez pouvoir récupérer des éclats, certains qui vont être assez faciles, d'autres qui vont être évidemment beaucoup plus difficiles. Alors, le premier endroit les amis, ce n'est pas dans le jeu physiquement, mais ça va être les giveaway des créateurs de contenu. Vous savez que tous les créateurs de contenu, en tout cas qui font partie du programme de créateurs de contenu Red, moi j'en fais partie, je suis niveau 2, tous les mois je donne 540 gemmes et un éclat bleu à 5 joueurs. Donc vous récupérez tous, 5 joueurs récupèrent les gemmes et l'éclat bleu. Si vous regardez des créateurs de contenu qui sont dans un plus gros tiers, vous allez avoir possiblement plus d'éclats. Mais voilà, sachez que ça c'est une des façons pour récupérer des éclats sur ce jeu. Donc voilà, tant que vous êtes abonné à la chaîne, vous avez les notifications activées ou vous êtes sur le Discord, vous allez à chaque fois savoir quand est-ce que je fais ces giveaway. Donc n'hésitez pas à participer, c'est très con, c'est très très simple pour vous, il faut laisser un commentaire ou une connerie comme ça et vous pouvez simplement gagner des gemmes et un éclat. Ensuite les amis, nous allons avoir ce que j'appelle la générosité de Plarium et ce qui est évidemment assez rare. De temps en temps, une fois l'an ou deux fois par an, Plarium va nous donner un petit pack avec peut-être un livre et un éclat. Comme ils l'ont fait là pendant le troisième anniversaire, trois ans anniversaire, ils nous ont donné quelques éclats. Pas grand-chose, c'est deux ou trois éclats, mais écoutez, c'est mieux que rien, ça se prend. Ensuite, vous allez avoir vos défis. Alors moi je ne les ai plus parce que ça fait très longtemps que je les ai finis, mais les défis que vous avez ici en early game, dès que vous commencez le jeu, votre but ça va être d'avancer dans ces défis tout simplement. Ça va vous donner quelques éclats, vous allez pouvoir en récupérer ici. Ensuite, bon ici on a le forge pass, à l'époque on a eu le battle pass, dans ce battle pass à l'époque il y avait des éclats. Pour l'instant il n'y a plus de battle pass avec des éclats, il n'y a plus de battle pass du tout. Maintenant c'est un forge pass, donc c'est tout à fait différent, il n'y a pas d'éclats. Donc on ne va pas en parler, mais sachez que dans le futur, s'il y a un battle pass qui revient, avec un peu de chance il y aura des éclats. Mais là actuellement ce n'est pas le cas. Ensuite, vous allez avoir vos missions, donc vos missions ici, alors vous allez avoir des missions, dès que vous finissez une certaine mission, vous récupérez des éclats. Vous voyez que dès que je finis celle-ci, je récupère deux éclats néants, ici il y a un bleu, deux néants, etc. Et également lorsque vous finissez un certain nombre, vous récupérez d'autres éclats, ici il y a un sacré, ici il y a un sacré, etc. Donc une bonne source d'éclats au niveau des missions. Ensuite vous avez vos quêtes, donc quête journalière, il n'y a pas d'éclats, mais hebdomadaire, donc chaque semaine vous récupérez un bleu. Et mensuel, vous récupérez un néant et un sacré, encore une fois, ce qui nous intéresse beaucoup. Donc vous savez de sûr, vous avez quatre bleus ici par semaine, plus quatre bleus par mois, plus un néant et un sacré garanti. Ensuite, vous allez avoir votre marché. Alors le marché, regardez, j'en ai un ici, quelle chance, mais quelle chance, éclats antiques, boum. Donc c'est pour ça que moi, dès que vous commencez le jeu, je vous conseille de débloquer tout le marché le plus rapidement possible. Sachez que les bleus, vous en avez cinq par mois. Donc tous les mois, ça se remet à zéro et vous en avez cinq. Donc checkez votre marché tous les jours, à chaque fois qu'il y a le point rouge, vous le checkez. Vous allez pouvoir récupérer vos cinq éclats bleus très facilement grâce à ça. Ensuite, nous avons à voir ici dans le magasin, un éclat antique également gratuit chaque semaine. Il y en a un par semaine que vous allez pouvoir récupérer. Après, il va falloir, tant qu'on est dans le shop ici, vous allez pouvoir en acheter avec de l'argent ou en acheter avec des gemmes. Donc si vous voulez en acheter avec des gemmes, moi je vous conseille de venir ici, de prendre celui-là à 900 gemmes et ça vous donne 11 éclats antiques. Donc là, voilà, après à vous de voir. Au début, c'est une bonne idée lorsqu'on commence le jeu de claquer quelques gemmes dans les éclats bleus pour avoir quelques bons personnages si on a de la chance. Après, dès qu'on avance, qu'on a un petit peu plus endgame, je vous conseille d'économiser les gemmes pour plutôt acheter des refils d'énergie et fermer les donjons. Mais en early game, c'est une bonne idée de venir acheter ici avec des gemmes, pourquoi pas ? Ensuite, nous allons avoir les codes promos les amis. Alors, ils sont assez rares, mais on va avoir des codes promos qui sont à temps limité que Red nous partage. Ou alors, vous allez avoir des codes promos dopés, donc tout ce qui est sponsorisé lorsqu'il y a des influenceurs qui font des vidéos sur Red. Généralement, ils ont un code que vous pouvez utiliser. Vous allez avoir les codes pour les nouveaux joueurs qui téléchargent le jeu. Vous mettez ce code lorsque vous commencez le jeu. Ou alors, vous utilisez un lien précis d'un certain créateur de contenu et vous allez pouvoir récupérer quelques ressources. Généralement, c'est un peu d'énergie, des autobatailles par exemple, et pourquoi pas un petit éclat qui traîne. Donc, sachez que c'est possible. Donc voilà, de toute façon, pareil, dès qu'il y a des codes promotionnels qui sont actifs, je vous les partage sur le Discord comme d'habitude. Ensuite, vous allez avoir vos récompenses de progression. Alors, moi, je suis niveau 100, donc j'ai tout fini. Mais vous voyez que niveau 100, on a un sacré. Ici, on a un néant niveau 75. Niveau 60, un autre sacré. Et c'est tout. Donc voilà, pas mal d'éclats que vous pouvez récupérer juste en montant de niveau. Ensuite, vous allez avoir vos récompenses journalières, évidemment. Donc, regardez ici, boum, on finit ceci. Donc voilà. Alors, ici, il y a un néant. Ici, il y a un bleu. Il y en avait beaucoup plus avant. Regardez ici, il y en a plus quand même. Regardez, il y a deux sacrés. Il y a quatre bleus. Il y a un néant. Ici, un néant, deux bleus. Voilà, il y en avait plus avant. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Voilà, c'est le nouveau, les nouvelles récompenses quotidiennes. Il y en a moins. Mais il y en a quand même quelques-uns que vous allez pouvoir récupérer. D'ailleurs, ici, hop, hop, hop. Non, 75. On n'a pas encore fini la Gundar, malheureusement. Donc voilà, c'est une autre façon de récupérer des éclats. Ensuite, les liens de parrainage, évidemment. Gengisque. Gengisque, frérot. Si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît. Tu es niveau 49. Et niveau 50, je récupère deux éclats sacrés. Tu es d'accord ? Ça fait 15 semaines que je t'attends, frérot. Tu es monté niveau 49 super vite. Et d'un coup, tu t'es arrêté. Niveau 49. Il faut être niveau 50. Et je récupère cette éclats sacrés. Et mon dernier éclats sacrés ici. En terminant les trois parrainages. Donc, s'il te plaît, frérot. Si tu vois cette vidéo. Ou au moins, envoie-moi un message sur Discord. Et tu me laisses utiliser ton compte. Et te monter niveau 50. Comme ça, je récupère ces deux éclats sacrés. Parce que là, ça fait 15 semaines que je t'attends. Et tu n'es pas revenu, malheureusement. Je pense que tu as abandonné le jeu. Si tu vois cette vidéo. Ou que tu connais quelqu'un. Si quelqu'un, les amis, le connaît cette personne. N'hésitez pas à aller envoyer un message, s'il vous plaît. Comme ça, je peux récupérer ces deux éclats sacrés. Bref. Ici, vous allez pouvoir récupérer trois néants. Et jusqu'à quatre sacrés. Grâce à ça. Avec vos liens de parrainage. Ensuite, vous allez avoir des quêtes de retour. Alors moi, je ne les ai pas ici qui s'affichent. Et d'ailleurs, elles s'affichent ici. Normalement, elles s'affichent ici. Si vous êtes absent sur le jeu pendant quelques semaines ou quelques mois. Et que vous revenez sur le jeu. Vous allez avoir des quêtes de rappel. Il faut faire quelques petites quêtes assez faciles. Et à la fin, vous récupérez, il me semble, un éclat néant. Donc voilà. C'est à savoir. C'est une possibilité. Ensuite, vous allez avoir le clan versus clan. Les amis, d'ailleurs, mon clan ici, on a gagné. Dommage, on est passé très, très proche. D'ailleurs, le clan, si vous voyez cette vidéo, la prochaine fois, les gars. Alors moi, avec le décalage horaire, c'était le milieu de la nuit. Donc, je ne pouvais pas savoir. Mais pour tous ceux qui sont en France. La prochaine fois, les gars. Quand vous voyez qu'on est aussi prêt. Voilà. Vous me faites quelques points en plus, les gars. Vous me faites quelques points en plus. Comme ça, on récupère encore trois bijoux ici. Trois bijoux pour les quelques points qui nous manquent. Vous déconnez quand même. Vous déconnez. Non, je vous embête. Je vous embête. Honnêtement, ils ont géré en plus avec les récompenses de clan. Dommage. Mais bref. Ici, vous pouvez récupérer récompenses de clan. Regardez. Ici, il y a un éclat bleu. Ici, il y a un néant. Ici, il y a un néant. Alors après, ça va dépendre de votre niveau évidemment. Vous allez avoir des éclats différents. Mais même au niveau 1, vous récupérez un éclat bleu. Et quand il y a des récompenses personnelles, vous allez pouvoir récupérer des éclats également. Alors, pas niveau 2. Niveau 2 ici, pardon. Oui, vous pouvez récupérer un éclat bleu également. Donc, CVC, c'est une autre façon de récupérer des éclats si vous en avez besoin. Ensuite, tournois et événements. Évidemment, les amis. Donc, dès que vous gagnez, enfin, vous progressez dans les tournois et les événements, vous allez récupérer des éclats. Or, dès par exemple, ici, il y a un éclat bleu, il y a rarement des éclats néants et des éclats sacrés. C'est extrêmement rare. Généralement, vous récupérez que des éclats bleus. Bon, ça va être un peu long ici pour s'ouvrir. Tournois du dragon, il n'y a même pas d'éclat. Vous voyez ? Ou vous allez les gagner. Voilà, vous récupérez plus d'éclats si vous gagnez, en fait. Si vous avez, ici, regardez, si vous êtes du premier au quatrième ou au cinquième, pardon, vous allez pouvoir récupérer un éclat bleu. Donc, voilà. Généralement, ce n'est que des bleus, mais c'est une autre façon pour vous de récupérer des éclats. Ensuite, clan shop. Donc, ça, c'est assez nouveau, les amis. Clan shop. Donc, vous avancez, dès que vous êtes dans un clan, vous allez gagner vos médailles ici en faisant du clan versus clan ou en finissant vos quêtes journalières. Et vous avez un magasin de clan où vous pouvez dépenser vos jetons. Alors, ici, cette semaine, on n'a pas d'éclat de disponible. Mais si vous allez dans la cagnotte d'objets ici, vous allez pouvoir voir. Regardez ici, emplacement 10, on peut récupérer un éclat néant. Donc, c'est le seul que vous allez pouvoir récupérer. Emplacement 10 qui est là. Non, oui, qui est là. Donc, il faut être niveau 13, d'accord ? Sinon, vous ne pouvez pas le débloquer. Mais vous allez pouvoir récupérer un éclat néant de cette façon. Ensuite, dans la campagne, les amis. Donc, en avançant dans votre campagne. Alors, en brutal, vous voyez qu'ici, dès que vous avez tout fini. Alors, les étoiles, c'est ici. Lorsque vous finissez tous les niveaux aux 3 étoiles, d'accord ? Ça vous fait gagner des étoiles sur votre barre de progression. Et je ne pense pas qu'ils affichent tout ici. Vous allez pouvoir récupérer un sacré ici. Sur le cauchemar, vous récupérez un autre sacré également. Voilà. Et après, en difficile, un sacré également. Et en normal, vous récupérez un néant. Donc, ceux-là, ils sont très, très simples à récupérer. N'essayez pas à avancer dans votre campagne pour les récupérer. Ensuite, dans les donjons, les amis. Alors, il me semble que c'est à partir du niveau 16 seulement. Si je ne vous dis pas de bêtises. Mais à partir du niveau 16, c'est là où vous allez pouvoir récupérer des éclats sacrés. Donc, vous voyez que butin d'objets éclats sacrés, juste ici. Éclats antiques, pardon. Les bleus, éclats antiques. Donc, en farmant, vous allez de temps en temps récupérer un éclat antique. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est à partir du niveau 16. On ne peut pas voir ici, malheureusement. Non. Alors, il me semble que c'est du niveau 16. Peut-être du niveau 13, mais il me semble vraiment que c'est du niveau 16. Donc, sachez que juste en farmant, vous allez pouvoir récupérer des éclats antiques également. Ensuite, nous allons avoir les Faction Wars. Donc, Fashion Wars, les guerres de factions, juste ici. Tout simplement, pareil. Vous avez une barre de progression. Et plus vous faites d'étoiles, donc en finissant tout ça en 3 étoiles, comme dans la campagne au final, vous pouvez récupérer pas mal d'éclats. Regardez, si vous cliquez ici, vous avez un bleu, deux bleus, un autre bleu, du bleu, du violet. Voilà, vous comprenez ici 3 violets, ici du bleu. Il y en a plein, il y en a plein. Deux violets, deux violets et un sacré. Ici, trois sacrés. Il y en a plein. Un autre sacré, un violet, un violet, un violet. Et ici, un autre violet. Donc, voilà, il y en a plein, plein, plein. Donc, plus vous avancez en guerre de faction, plus vous faites des étoiles, plus vous allez récupérer des éclats. Ensuite, vous allez avoir votre arène, évidemment. Donc, l'arène du 3 versus 3 à la fin de la semaine dans le coffre, vous ne récupérez rien. Vous ne récupérez que des lingots. Mais dans le souk ici, vous allez pouvoir acheter un éclat antique ici chaque semaine. Moi, j'achète à chaque semaine celui-ci. Ensuite, un néant ici et un sacré ici. Alors, les sacrés et les néants, évidemment, ils sont extrêmement chers. Mais le bleu, il n'est pas cher. Vous pouvez l'acheter toutes les semaines sans problème. Ensuite, vous allez avoir votre arène au reset, tout simplement. Alors, ici, regardez. Moi, je suis en or 5. Si je clique là-dessus, je peux récupérer un néant ou un rare. Donc, c'est extrêmement rare ou un antique, pardon. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, selon votre niveau, vous cliquez sur le coffre et vous allez voir. Alors, ici, regardez, on ne peut plus récupérer de néant. En silver, on ne peut récupérer qu'un bleu. Et à partir de l'or, on peut récupérer un bleu ou un néant. Et en bronze, on peut récupérer un bleu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à la fin de la semaine lorsque vous récupérez votre coffre. Ensuite, une autre option, les amis, ça va dans la Doom Tower. Donc, évidemment, en montant de niveau, vous allez pouvoir gagner des éclats. Donc, ici, en en difficile, il y a un sacré en haut, il y a un sacré ici. En normal, vous allez avoir un néant tout en haut. Il y a un ou deux néants à récupérer. Et le dernier endroit, les amis, c'est le boss de clan. C'est votre meilleure source pour les éclats. Si vous pouvez farmer l'ultra-cauchemar, le cauchemar, l'eau bruitale, vous allez récupérer des éclats tous les jours. Voilà, vous pouvez cliquer sur n'importe quel niveau, cliquer là-dessus, info butin. Vous voyez qu'ici, on peut récupérer un bleu ou un néant. Et ça, c'est tous les jours lorsque vous faites votre boss de clan. Et évidemment, plus vous allez haut dans le coffre, plus vous allez avoir de chances de récupérer ces éclats. Donc, voilà. Et dans l'hydr, on ne peut pas en récupérer, malheureusement. Donc, voilà, les amis. Écoutez, petite vidéo, j'espère pas trop longue. Ça récapitule tous les endroits du jeu où vous allez pouvoir récupérer des éclats. Comme d'habitude, vous me dites dans les commentaires si j'ai rien oublié. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense que cette fois-ci, dans l'ancienne vidéo, j'en avais oublié quelques-uns. Ici, je pense que j'ai vraiment tout dit au niveau des éclats. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.